Musique Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Du 29 au 30 octobre dernier, le mois missionnaire et la clôture du Jubilé mondial des œuvres quantificales missionnaires ont conjointement été célébrées à la cathédrale à ses Jean-Marie Vianney d'Agoville. C'était en présence des acteurs des OPM de Côte d'Ivoire, des responsables des groupes, mouvements, associations, fraternités et de leurs aumôniers respectifs. Avec la participation de l'ordinaire du lieu, son excellence est monseigneur Alexis Coabli-Boulot et de la sœur Marie-Laurence Béblaï, docteur en missiologie, qui ont conduit les sessions de formation et d'enseignement. Et puis, le mardi 1er novembre dernier, son excellence est monseigneur Gaspard Bébigné-Bas, évêque du diocèse de Mans, a célébré la solennité de la Toussaint avec les fidèles de la paroisse Notre-Dame du Montcourat de Beaulieu. Le prélat a saisi l'occasion pour éclairer la lanterne de la communauté paroissiale sur le sens de la célébration. Du 29 au 30 octobre dernier, les acteurs des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire se sont donnés rendez-vous à la cathédrale à Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville à l'occasion de la célébration du mois missionnaire et la clôture du jubilé mondial des OPM. Les événements ont eu la participation des responsables à des groupes, mouvements, associations, fraternités et leurs aumôniers respectifs. La cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville a abrité les célébrations du mois missionnaire, couplée de la clôture du jubilé mondial des œuvres pontificales missionnaires OPM du 29 au 30 octobre dernier. Les événements se sont déroulés en présence de l'évêque du diocèse d'Agboville, son Excellence Mgr Alessi Touabliou. Ils ont également eu la participation des responsables des groupes, mouvements, associations, fraternités et leurs aumôniers respectifs. Soyons des témoins du Christ dont ce diocèse n'est pas une vie de foi, d'amour et de ferveur. Tel est le thème général choisi pour ces deux jours d'activité qui entrent dans la vision de l'ordinaire du lieu et celle de la journée mondiale des missions. La journée du samedi 29 octobre a été consacrée à des sessions de formation et d'enseignement qui ont eu pour panélistes la Sœur Marie-Laurence Beblaï, religieuse de la Congrégation Notre-Dame de l'Incarnation, par ailleurs docteur en missiologie et Mgr Alessi Touabliou. Lors du premier enseignement, la Sœur Marie-Laurence, tout en soulignant l'approche définitionnelle des mots-clés, a montré l'importance de la mission pour ensuite rélever les difficultés et inconvénients auxquels sont confrontés les missionnaires dans l'exercice de leur mission. Nous devons travailler d'arrache-pied pour avoir nous-mêmes nos propres structures dans ce diocèse. Et par activité missionnaire, on entend l'activité de l'Église entière. Son but est de proclamer le salut en Jésus-Christ et de conduire le peuple à la conversion en lui, Christ. Dans le monde ecclésial, pour parler de l'Église, un témoin, c'est d'abord celui qui rend visibles les attributs du Christ. Nous sommes appelés à exercer la mission confiée par Dieu à l'Église dans le diocèse auquel nous appartenons. On n'accueille pas la parole de Dieu pour la mettre dans la poche. C'est pour la faire ressortir, c'est pour la faire rejaillir et c'est pour la faire connaître à nos frères et à nos soeurs. Elle a enfin énuméré quelques pistes de solutions pour mener à bien la mission. D'abord, notre diocèse nous invite à vivre communautairement, je dis bien communautairement, la mission. Et non de façon individuelle et décorative, mais avec une certaine ferveur et attachement. Ne laissons pas la place au spectacle ou au laissé paraître. Nous ne devons pas être des témoins inutiles, mais des témoins utiles au diocèse et conscients de leur charge pastorale ou paroissiale. Elle a aussi invité les participants à ne pas être des témoins tièdes ni peureux, mais des missionnaires déterminés et convaincus par la mission qui leur a été enseignée par le Christ à l'image de Saint-Paul. Quant au deuxième enseignement, il a été donné par Mgr Alessi Touablioulo, qui se prononce sur l'Église et la communion. Pour lui, l'Église est une institution divine et humaine qui a besoin d'une organisation composée d'une diversité d'offices et de personnes pour constituer une richesse, former une Église, une et encore plus forte. Tous en mission, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs. Alors nous allons dire au Seigneur tout simplement que nous sommes prêts à aller en mission. Nous sommes prêts à aller là où il nous envoie. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. C'est les paroles du jeune Samuel. Qu'est-ce que le jeune Samuel a répondu au Seigneur? Oui, voilà, c'est un jeune. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Très bien, alors les paroles c'est ça. Me voici, je viens pour t'obéir. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et ça, ça s'applique à nous tous. Prêtres, religieux, religieux, laïcs, jeunes, vieux, nous sommes tous des enfants devant le Seigneur et il nous envoie. Satisfaits d'avoir reçu ces enseignements, les participants n'ont pas hésité à exprimer leur joie. Cet enseignement nous a édifiés sur la mission, la mission du chrétien, la mission du fidèle. Ça a été un enseignement assez riche qui a permis à tous les chrétiens qui sont là, malgré toute la diversité de groupes dans lesquels ils sont, Tout le monde s'est retrouvé dans cette formation et chaque chrétien s'est senti, en tout cas, concerné par cet enseignement à travers la mission du prophète qu'il attend. Nous pouvons dire qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et à travers cet enseignement, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de choses que nous avons comprises. Et vraiment, nous souhaiterons que tout ce qu'elle a dit, nous puissions nous-mêmes, en tant que des premiers responsables, nous puissions donner cela aussi à nos jeunes frères qui ne sont pas venus. Pour moi, nous disons merci et que nous souhaiterons que chaque année, cela puisse se répéter. Nous disons merci, nous avons beaucoup appris. Nous savons que nous devons aller à la mission. C'est vrai que nous faisons la mission déjà en tant qu'un apostolaire, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus renforcé. Vraiment, nous disons merci. Adieu à la Vierge, qu'elle puisse nous accompagner, surtout. Que l'espèce nous aide vraiment à être beaucoup plus dynamique. La journée s'est achevée par la récitation du chapelet et l'adoration du Saint-Sacrément, puis l'envoi en mission des pèlerés. Le mardi 1er novembre dernier, la paroisse Notre-Dame du Mont-Toura de Bonnet, dans le diocèse de Mans, a célébré en union avec l'Église universelle, la solennité de la Toussaint. La communauté paroissiale a été honorée par la présence de son excellence, Mgr Gaspard Bébinéba, évêque du diocèse, qui a lui-même à présider la messe. Reportage à Basile Fodzo, correspondant local, commentaire Marie Abissier. Diocèse de Mans, le mardi 1er novembre dernier, jour de la solennité de la Toussaint, célébration au cours de laquelle l'Église universelle commémore les saints, la paroisse Notre-Dame du Mont-Toura de Bonnet n'est pas restée en marge. Les fidèles se sont rassemblés en leur Église pour participer à cette messe solennelle qui a été présidée par l'ordinaire du lieu, son excellence Mgr Gaspard Bébinéba. À cette occasion, le prélat a apporté un éclairage aux fidèles au sujet de la solennité les rassemblant. La fête, en réalité, ce n'est pas nous qui fêtons, qui célébrons les saints, c'est les saints même qui se célèbrent devant Dieu dans le ciel. Donc nous sommes venus participer à un hérite sacré du ciel. Tous les bienheureux, tous ceux qui ont cru en Dieu depuis la création du monde jusqu'au Jogbu, c'est eux-là que Dieu, avec nous, en nous, par nous, célèbre. Nous nous réjouissons. Nous sommes contents et fiers de tous ces hommes, de toutes ces femmes de foi qui ont cru en Dieu par le nom de Jésus, qui ont été obéissants aux dons spirituels du Saint-Esprit qu'ils ont reçus. Et maintenant, Dieu les a couronnés, Dieu les a récompensés. Ils ont obtenu définitivement et éternellement la grâce du salut de Dieu. Voilà donc, nous nous réjouissons, nous fêtons avec tout cela. Alors cette fête d'aujourd'hui nous invite justement, vous et moi, nous tous ensemble, à approfondir notre connaissance du plan de salut de Dieu. Soulignons que la célébration eucharistique a été présidée d'un temps d'adoration eucharistique. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada